bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tips and tricks sur artstone je suis ézéchiel et je suis là pour vous aider vous avez du mal à finir certains boss en mode héroïque et bien cette série de vidéos est faite pour vous je sais que j'ai pas fait sur l'aile de la peste j'ai pas encore fait les vidéos elles sortiront à un moment je les ai pas encore faites en fait parce que j'étais super occupé la semaine dernière donc aujourd'hui est le militaire rasubius rasubius sans héroïque power 1 de mana 4 de dégâts comme ça on peut ne pas forcément se rendre compte de ce que c'est assez rapidement ça devient énorme donc aujourd'hui j'ai moi trouvé ce deck sur internet je me suis dit que j'allais le tester parce que j'ai réfléchi en fait à une particularité du match contre rasubius j'ai eu du mal à parler là sur ce coup et je me suis dit que avec certaines cartes prêtres ça pouvait vraiment être drôle vous allez voir ce que je veux dire vous vous souvenez du match contre rasubius vous récupérez au tour 1 2 0 7 avec taunt donc là vous allez voir deux innerfire et deux divine spirit qui seront là pour vraiment jouer avec ces deux créatures là en fait le but c'est que vous allez mulligan pour un divine spirit et si vous avez de la chance un innerfire ça va vous permettre en fait d'obtenir au tour 2 une 0 14 et une 0 7 avec taunt ensuite vous l'aurez deviné il suffit de innerfire la 0 14 pour en faire une 14 14 alors si vous avez en plus un power world shield ça fait une 16 16 donc bon vous voyez assez rapidement le délire les 55 pv 2 rasubius partent assez vite autre carte intéressante de main vision et de thought steel qui sont là en fait pour vous permettre de copier la massive rune blade qui est l'arme qu'utilise rasubius une arme 10 2 10 2 déjà si ça suffit pas elle est encore plus puissante que ça parce que c'est une 10 2 qui fait le double de dégâts au héros c'est à dire 20 points de dégâts vous associer ça tour tour 3 ou tour 4 à une 14 14 on va dire que votre 14 14 elle a déjà mis deux coups au tour 4 c'est si vous avez bien mulligan et que vous avez eu un peu de chance tour 4 vous avez fait donc 28 points de dégâts avec votre 14 14 donc il lui reste 27 points de vie et vous allez y foutre un coup qui va lui faire 20 points de dégâts 47 points de dégâts en un total de 4 tours et vous avez encore deux créatures sur le board qui ont taunt après ce qu'on peut retrouver dans ce deck avec les blood sails corsaires et les acides qui sont en pousse c'est tuer son arme et après grossièrement le reste c'est des créatures un peu tanky qui vont avoir taunt et deux cercles de soins ou de quoi piocher et ça pour tuer pour tuer les death lord parce que vous avec des death lord ceux là qui vont donc mettre sur votre côté du board des créatures ce qui est plutôt pas mal si vous réussissez à sortir ça pour deux manas c'est pas mal bon on va tout de suite partir en game je vous propose pas besoin de de faire une explication très longue c'est un deck relativement simple je vous fais juste la liste en entier deux cercles de soins, deux feux intérieurs, deux main vision, deux mots de pouvoir bouclier deux corsaires, deux clairs, deux divine spirit, deux mots de l'ombre douleur deux zoos, deux sun fury, deux sword steel, deux blade master, deux light spawn, deux sun jean et deux sludge belcher parce que pour une créature vous allez avoir deux créatures avec taunt ce qui est pas mal voilà on se retrouve tout de suite et donc nous voici parti on sélectionne bien entendu la difficulté héroïque ainsi que Razuvius donc petit rappel son pouvoir héroïque pour un de mana il fait quatre points de dégâts c'est à dire huit fois mieux qu'on comprenne bien huit fois mieux que le moins donc on commence la partie contre Razuvius euh main de départ alors inner fire toujours intéressante là parce qu'on va avoir des 07 gratuite et avec une 07 bon je vous le cache pas euh inner fire ça fait une 7 7 du coup on réussit à choper un divine spirit ce qui nous permet de de multiplier euh la vie de créatures par deux et une magnifique donc il pose un des chargeurs ainsi que un abusif sergeant donc il va taper un des une des 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 taunt qu'on a et là on va utiliser divine spirit pour obtenir une 014 et j'hésitais mais finalement j'utilise le cercle de soin pour euh l'obliger à attaquer le plus possible ma 07 en fait pour pré-endommager la 014 pour que là quand je vais jouer euh inner fire bon d'abord je récupère un spec spectral knight et là quand je récupère euh j'utilise euh inner fire j'obtiens une 1414 c'est à dire un truc légèrement difficile à tuer euh je vais là je vais utiliser power world shield pour la rendre un peu plus tanky mind vision toujours l'utiliser parce qu'il a euh il a la massive gold blade qui est très bien donc l'épée euh celle là 10-2 qui fait deux fois plus de dégâts au héros et donc là il va tuer euh notre 1414 heureusement pour nous on a de quoi euh en main tuer son arme et on va recrocher du taux notre derrière donc ils jouent ça bon elle nous fait pas spécialement peur dans l'immédiat donc euh là je réfléchis à ce que je vais pouvoir sortir et euh j'ai vraiment envie de tester le spectral knight je pars à la face parce que euh j'ai un grand avantage de board et là il fait un truc au pied de valeur je ne m'attendais pas là bas de ce temps heureusement je m'en ressors avec une crête sur moi mais c'est la 1-2 donc c'est un peu dommage euh alors là je sors le euh le Spike from Smith et je donne une Tonto 2 le Bult étant encore que voilà sa massive Rune Blade part sur mes créatures et pas sur moi parce que sinon c'est 20 points de dégâts en un petit temps de dégâts euh et donc là on récupère un Shadow World Pain enfin non on a un Shadow World Pain qui va nous permettre de tuer le Death Lord et ça pose la créature euh la moins bien qu'on puisse récupérer c'est à dire euh une Acidic Swamp Boost parce que l'avantage de l'Acidic Swamp Boost c'est qu'elle tue euh l'arme donc là on récupère un Light Swamp là on a 5 points de dégâts sur le board euh on va soigner pour piocher on pose le deuxième Claire le Light Swamp et là on part à la face hein parce que euh on est suffisamment bien on va euh tuer un Claire tuer le deuxième et euh euh nous laisser 9 points de dégâts sur le board ce qui est un peu dommage pour lui les forces de ce deck en fait c'est que dès le dépôt en fait là où vous allez pouvoir gagner vraiment 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 facilement avec ce deck c'est qu'il faut que le premier tour enfin vous vous mulligan enfin vous mulligan vous mulliganer agressivement pour euh un Inner Fire et Divine Spirit soit ça soit euh Mind Vision ou euh vol de pensée vol d'esprit pour euh en fait pouvoir tout simplement récupérer les les cartes qui font de lui un truc complètement cheaté genre si vous récupérez une massive runblade vous lui faites très mal 20 points de dégâts par tour parce qu'il a pas de taunt enfin très peu bon ou vous obtenez comme moi des 14-14 au tour 3 c'était Ezekiel pour la chaîne de PNJ vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Youtube, Twitter, machin et tout et euh je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Tips & Tricks sur Hearthstone salut 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 salut